Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les réglages de Fortnite, donc tous les paramètres, pour que vous puissiez paramétrer vos réglages sur Fortnite facilement et que vous comprenez tout ce qui s'y passe. Alors très important, il faut savoir que cette vidéo est à titre d'information, donc les réglages que je vais vous présenter sont mes réglages, chaque réglage sont propres à vous-même, donc vous ne devez pas forcément recopier les mêmes réglages que moi, parce qu'en fait, les réglages sont propres à chacun, donc la sensibilité est propre à mon gameplay, certains paramètres sont propres à ma façon de jouer, et ne seront pas adéquats à votre façon de jouer, donc faites vos propres paramètres par rapport à tout ce que je vais vous dire. Alors déjà on va aller dans paramètres, c'est parti, let's go ! Ici vous avez le graphisme, donc de la luminosité, alors il y a un paramètre qui ne s'affiche pas, parce que je n'ai pas encore branché mon écran, 120 fps, mais si vous avez un écran de plus de 120 Hz, et bien vous pourrez jouer avec 120 fps sur Fortnite, mais il vous faut un minimum un écran de 120 Hz, sinon vous ne pourrez pas, vous serez bloqué à 60 fps. Donc voilà, des écrans, il y en a à tous les prix, 120 Hz, il y en a vraiment à tous les prix, donc moi je vais vous mettre 3 de mes écrans en description, en commentaire épinglé, je vous mettrai 3 de mes écrans qui sont en 120 Hz, voire même plus, si jamais ça vous intéresse, donc les liens seront en description. Donc là je n'ai pas à brancher mon 120 Hz, parce qu'il me faut une Game Capture HD plus importante, donc voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais je n'ai pas le Game Capture HD pour le moment, je le reçois lundi. Alors ici, vous avez la luminosité, donc la luminosité, c'est propre à votre écran, donc si vous voyez que c'est trop clair, trop sombre, vous augmentez ou vous diminuez en fonction de votre écran. Le contraste de l'interface, pareil, le contraste c'est pour la luminosité, les couleurs, tout ça, donc regardez, plus j'augmente, plus les couleurs sont prononcées, moins j'augmente, moins les couleurs sont prononcées, c'est pour aussi les contrastes d'ombre et tout ça, donc c'est par rapport à votre écran. Donc là, vous avez le mode daltonien, donc si vous avez des problèmes de daltonisme, vous pouvez les régler, donc ça c'est pour ceux qui ont des problèmes, après il y a des joueurs pros qui utilisent ce genre de paramètres pour distinguer mieux les adversaires ou autres, donc moi je ne l'utilise pas, donc je ne serai pas à vous en dire plus, mais ici vous avez aussi la force de correction par rapport au daltonisme, donc voilà, vous pouvez corriger la force en fonction de vos envies. Alors le flou de mouvement, je vous conseille fortement de ne pas le mettre, je vais vous montrer ce que c'est, donc là je vais mettre oui, donc regardez quand je tourne, il y a un petit flou qui se met, et c'est très désagréable, quand vous jouez, ça va vous donner vraiment mal la tête, et en plus de ça, quand vous visez les adversaires, vous aimerez bien savoir où est-ce qu'il va exactement, sans devoir forcer sur vos yeux. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez dans vos paramètres flou de mouvement, non, et regardez quand je vais tourner, c'est peut-être un peu plus saccadé, parce que je suis en ce temps de FPS, mais voilà, s'il n'y a pas de flou, c'est net, c'est précis, donc voilà, il n'y a pas de flou, je vais vous remontrer avec le flou, moi personnellement, je préfère jouer sans flou, si maintenant je joue à un jeu, regardez là, je vois, enfin il y a un peu plus de flou, si maintenant je joue à un jeu en mode solo, je vais mettre le jeu, je vais mettre les jeux en flou, le mouvement de flou, parce que quand vous jouez à, je ne sais pas moi, un jeu campagne, voilà, vous voulez que les graphismes soient irréalistes, et tout ça, et le flou de mouvement rend le jeu un peu plus réaliste, que quand c'est surnom, ça rend moins réaliste, mais bon, c'est un jeu de guerre, où on doit faire des top 1, et faire des kills, donc vaut mieux le désactiver. Alors ici, l'affichage dit IPS, là si vous voulez savoir à combien de FPS vous êtes, vous mettez, oui, donc regardez, en haut à gauche, je ne sais pas où il se met, c'est en haut à droite, à côté de la carte, donc regardez, en haut à droite de l'écran, il est marqué 60 FPS, donc ça, c'est juste une information, donc là, moi je vais mettre non, parce que ça ne m'intéresse pas, et là, regardez, il s'est effacé, voilà, alors ça, c'était pour les graphismes, alors maintenant, pour la jouabilité, moi je joue en automatique, parce que, ben voilà, je m'en fous de forcément, ben voilà, automatique, ça va vous envoyer dans des serveurs, avec le moins de MS possible, qui sont disponibles, après, vous pouvez choisir Europe, mais bon, moi je ne le fais pas, parce que, ben je m'en fous un peu, parce que de toute façon, en automatique, ça m'envoie quand même, de toute façon, en Europe, vous pouvez voir que je suis à 21 MS, en automatique, et en Europe, je suis à 21 MS, ben après, vous pouvez choisir Europe, si vous voulez, c'est à vous de voir, moi je mets automatique, comme ça, ben si maintenant, je vais en Espagne, ben je serai, enfin, c'est toujours dans l'Europe, mais si maintenant, je vais en Amérique, automatiquement, je serai sur des serveurs, Amérique, la langue, ben par défaut, c'est français, parce que ma Play est en français, donc voilà, donc ici, vous pouvez choisir, si vous êtes, vous préférez l'anglais, et que vous êtes français, mais que vous préférez la langue anglaise, vous mettez anglais, moi je mets par défaut, parce que, je suis français, et que ma Play est française, alors déplacement, appuyer une seule fois, pour sprinter, donc là, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre oui, pas non, parce qu'en fait, si vous mettez non, regardez, je vais vous montrer ce que c'est, en fait, si je veux sprinter, il va falloir que je maintienne, mon analogue, donc la touche sprintée, pour courir, et quand je lâche la touche, ben ça, ça s'arrête, ok, mais c'est pas un truc que j'aime forcément, enfin j'aime pas trop, donc moi je préfère mettre, euh, oui, comme ça, quand j'appuie une fois sur sprintée, ben après, ben je cours automatiquement, et avec mon analogue, je suis pas obligé de maintenir, une pression sur l'analogue, pour courir, ça court automatiquement, jusqu'à temps qu'il a plus de souffle, donc c'est plutôt pas mal, après vous pouvez arrêter votre sprint, donc regardez, je sprint, j'arrête mon sprint, en lâchant, en faisant un petit coup vers l'arrière, ou même en lâchant l'analogue, donc regardez, j'arrête d'aller en avant, il s'arrête tout seul automatiquement, donc je préfère appuyer une seule fois, que de maintenir ma touche pour sprinter, voilà, ça c'est encore une question, de toute façon, tout est de question de préférence, alors ouverture des portes, ça franchement, faites-le, parce que, quand vous allez arriver près d'une porte, ça va directement ouvrir la porte, donc vous allez voir, je vais faire une porte ici, hop, et là regardez, quand je vais près de la porte, ça ouvre automatiquement la porte, je n'ai pas besoin d'appuyer carré, pour ouvrir la porte, par contre, pour fermer la porte, là ouais, vous êtes obligé d'appuyer sur carré, pour fermer la porte, mais quand vous arrivez près de la porte, ça ouvre automatiquement, donc c'est un gain de temps, et ça vous permet de ne pas bouger vos doigts, d'une autre touche, parce que si vous voulez ouvrir une porte, obligatoirement, si vous êtes sur console, vous devez déplacer votre pouce sur la touche carré, pour ouvrir la porte, donc c'est un peu embêtant, ça va vous faire perdre du temps, donc voilà, moi je vous conseille de mettre oui, pour ouverture des portes automatiques, alors activation de l'escalade, donc moi ce que je vous conseille, c'est de mettre maintenir pour avancer, après vous pouvez maintenir pour sauter, je vais vous expliquer c'est quoi la différence, donc là regardez, je vais vers le mur, j'avance, je saute, le personnage n'escalade pas, si je n'appuie pas sur X, donc regardez, je saute, mais il n'escaladera pas, si je ne rappuie pas une deuxième fois sur X, ou que je maintiens ma touche X tout simplement, donc moi je préfère, je n'aime pas trop ça, je préfère qu'il monte automatiquement, donc ce que je fais, c'est que je vais mettre activation de l'escalade, sur maintenir pour avancer, donc maintenant j'ai juste à avancer, maintenir ma touche avancée vers l'avant, pour que le personnage escalade tout seul, donc je n'ai même pas besoin d'appuyer sur la touche, il escaladera directement tous les obstacles, qu'il y a devant lui, automatiquement quand vous sautez, donc ça c'est plutôt pas mal, ensuite, ici dans le combat, maintenir pour intervertir avec l'objet, donc là je vais vous montrer, en fait, c'est une option qui ne m'intéresse pas non plus, mais voilà, par exemple, là il va y avoir une arme, je vais mettre le paramètre sur oui, appliquer, et là je vais aller chercher une arme, et vous allez voir que je vais devoir maintenir, la touche pour intervertir l'objet, que j'ai dans mon inventaire, donc là regardez, il y a une canne à pêche, si je veux que la canne à pêche, se mette dans mon inventaire, dans une case vide, j'appuie une seule fois sur carré, donc ça c'est normal, mais si maintenant je veux intervertir, la grenade avec cette arme que j'ai en main, je dois maintenir carré, ok, donc regardez, je vais vous montrer, donc là j'ai une arme, je veux intervertir, je ne veux pas qu'elle se mette à droite dans mon inventaire, dans une case libre, je veux qu'elle s'intervertisse avec l'arme que j'ai actuellement, donc on va prendre cette arme là, je veux qu'il y ait une interversion, donc elle s'échange entre elles, donc là je dois maintenir, et là boum, ça intervertit l'arme, bon bien entendu, c'est un petit paramètre qui peut être utile, mais moi personnellement je ne l'utilise pas, donc je mets non, et en fait quand je ramasse l'arme, automatiquement elle se met dans mon inventaire, donc si maintenant je veux faire tomber celle-là, hop, voilà, ça fait perdre un petit peu de temps, c'est quand vous n'avez pas votre inventaire plein, et quand vous avez votre inventaire plein, ben là vous avez juste appuyer une seule fois sur carré, hop, voilà, si maintenant je veux intervertir avec l'autre, ben hop, voilà, donc je vais sur l'arme que j'ai envie d'intervertir, et je l'intervertis en appuyant une seule fois sur carré, donc c'est bien quand votre inventaire est vide, mais quand votre inventaire est plein, ça ne sert à rien, donc en soi, en soi vous pouvez l'activer, en vrai je vais l'activer, parce que je viens de me rendre compte que ça peut être intéressant, quand mon inventaire est vide, et uniquement à ce moment-là, on va dire que là il y a une arme qui m'intéresse, mon inventaire est vide, mais je ne veux plus par exemple l'arme que j'ai là en main, je ne veux plus celle-là, je veux le fusil d'asseoir à rafale, je maintiens, et boum, c'est interverti avec l'arme que j'ai actuellement en main, donc ça c'est plutôt pas mal en fait en vrai, ça peut être utile pour gagner du temps, alors appuyer une seule fois pour viser, alors là ça je vous déconseille, regardez quand je vais appuyer une seule fois sur viser, j'ai la visée qui reste en illimité, et si je veux annuler, il faut que j'appuie sur la touche visée, pour annuler la visée, donc il faut à chaque fois appuyer, donc franchement c'est pas cool, c'est pas ouf, c'est complètement bidon, enfin moi personnellement je n'aime pas, donc je laisse non, et tout simplement je dois faire une pression sur la touche visée, pour viser ce qui est totalement normal, alors, marquer un objet en ciblant, là bien entendu, faites oui, parce que comme ça quand vous allez viser un objet, un ennemi ou un objet, normalement ça le ping pour vos alliés, donc voilà, vous avez juste à viser un ennemi, et normalement ça le ping, alors je ne sais pas, pourquoi là ça ne le fait pas, mais en tous les cas s'il y a un ennemi, dès que vous allez viser, et que vous allez lui tirer dessus, ça va pinger pour tout le monde, vous n'aurez pas besoin de faire la touche de gauche, pour pinger par exemple, donc ça c'est plutôt bien, quand vous jouez à plusieurs, ramassage automatique des armes, ça c'est par votre préférence, moi je mets oui, comme ça, ça ramasse directement l'arme, par exemple si il y a deux, vous êtes en train de sauter du bus, vous voyez une arme, et un autre joueur qui est sur la même arme que vous, si vous arrivez ici, là vous devrez appuyer sur carré pour ramasser l'arme, or que si vous activez l'option, ça ramassera l'arme automatiquement, donc le premier qui arrive sur l'arme, ramassera l'arme, donc ça c'est plutôt pas mal, après bien entendu, moi ce que je vous conseille, c'est quand même, quand vous êtes à deux sur une arme, vous spammez carré carré carré, pour ramasser l'arme, d'assez loin, parce que sinon, le ramassage automatique, se fait pas de loin, regardez ici, ça se fait pas de loin, donc si vous passez sur l'arme, là ça ramassera l'arme, encore je ne sais pas pourquoi ça ne la ramasse pas là, à mon avis c'est parce que je viens de l'acheter, mais il faudra passer sur l'arme, pour la ramasser automatiquement, il faudra être plus proche, donc spammer quand même carré, si vous disputez une arme avec quelqu'un, alors emplacement des objets préférés, il va falloir cliquer sur X pour configurer, et là vous configurez, donc mettez oui, pour configurer les emplacements que vous voulez, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout à, donc ici c'est tout à gauche, l'emplacement 1, pourquoi, ah ok ok, non c'est bon, l'image à droite, regardez, il faut vous fier à l'image à droite, donc l'emplacement 1, ce sera toujours le fusil sniper, quand il y aura le ramassage automatique, dès que je vais ramasser une arme, un sniper, il va se placer à gauche, tout à gauche, de mon inventaire, ensuite le fusil d'assaut, moi je l'ai placé en deuxième position, fusil pistolet mitrailleur en troisième position, le pompe en quatrième position, et les objets de soin en cinquième position, donc voilà, ça c'est comme vous préférez, c'est pour avoir plus facile à switcher sur vos armes, donc emplacement des armes préférées, voilà, là par exemple, je pouvais mettre, rien que les lanceurs, donc les bazookas, ou autre chose, donc voilà, je vais laisser sniper, alors ici, objet à usage unique rangé à droite, c'est quand vous allez ramasser un objet de soin, il va directement se placer à droite, donc regardez, là je vais ramasser les bandages, et boum, ça se place directement à droite, donc désolé, on m'appelle, ok, donc désolé, alors, j'en étais où, j'en étais, à objet à usage unique, donc vous avez vu, quand j'ai ramassé le bandage, ça a été directement à droite, donc moi, c'est une préférence que je préfère, comme ça, tout est bien rangé, directement dans mon inventaire, et j'ai pas besoin d'aller dans mon inventaire, puis les intervertir et tout ça, donc c'est plutôt pratique, alors construction, réinitialiser la construction choisie, alors moi, je vous conseille de mettre non, comme je vais le faire, voilà, parce que si vous mettez oui, comme ceci, en fait, regardez, quand vous allez construire une rampe, et que vous allez enlever votre mode construction, dans votre main, quand vous allez retourner en mode construction, ça va vous remettre le mur, donc c'est qu'un petit détail, je mets non, parce que je préfère que, quand je mets un escalier, après, quand je sélectionne mon mode construction, je veux que ça s'affiche un escalier, donc là, regardez, ça m'a affiché un mur, par exemple, si je mets un chapeau, quand je reviens sur ma construction, ça me remettra toujours un mur automatiquement, ça, c'est qu'une question de préférence, ça ne change rien du tout à votre gameplay, mais voilà, moi, je préfère quand même mettre non, comme ça, quand je construis une rampe, hop, j'enlève mon mode construction, hop, je reviens directement sur la rampe, donc la dernière structure que j'ai construite. Alors, ensuite, il y a un autre paramètre, qui est désactiver l'option de modification, donc moi, je vous conseille de mettre oui, parce que si vous mettez non, regardez, par exemple, si vous désactivez le mode, là, vous ne pourrez plus modifier, votre construction, dans votre mode construction, vous voyez, j'ai modifié la construction, dans mon mode construction, donc ça veut dire qu'à chaque fois, que je vais prendre, que je vais prendre ma rampe, ça créera l'escalier que j'ai modifié, donc moi, je n'aime pas trop, déjà, pour cette chose, parce que de toute façon, je ne modifie jamais rien, tant que je ne l'ai pas construite, tant que je ne construis pas quelque chose, je ne le modifie pas, moi, en fait, ça, c'est des modifications prédéfinies, donc ça veut dire que, quand vous allez modifier, par exemple, je vais modifier là maintenant, hop, je modifie, je crée un escalier, ça veut dire qu'à chaque fois, que je vais prendre la rampe, ça créera un escalier, et plus une rampe, donc déjà, ça, ça va me perturber, donc, hop, on va remettre déjà, ma rampe normale, hop, et il y a une autre chose aussi, qui est dérangeante, c'est que, par exemple, quand je suis en haut d'un bâtiment, je vais faire une rotation de ma rampe, pour descendre du bâtiment, comme ceci, et quand maintenant, je vais reprendre mon mode construction, pour refaire une rampe, et bien, ma rampe est inversée, et ça, ça me dérange, parce que, ça va me bloquer, je vais me bloquer tout seul, à cause de ce paramètre, donc moi, je préfère, donc déjà, pour ces deux choses, je préfère ne pas l'activer, donc regardez, maintenant, quand je vais le désactiver, vous allez voir la différence, hop, je mets oui, pour le désactiver, maintenant, quand je vais, hop, déjà, on va remettre ça comme ça, hop, maintenant, quand je vais prendre ma rampe, elle sera toujours, de ce sens là, toujours, pour monter en fait, elle ne sera jamais pour descendre, même si je fais une rotation, et que je place des rampes, pour descendre, voilà, quand je lâche ma construction, et que je reviens sur ma construction, boum, les rampes redeviennent, pour monter, redeviennent dans le sens, pour monter, donc ça, c'est très important, mais le, et le deuxième truc, qui est bien aussi, c'est que vous ne pouvez plus modifier, votre rampe, quand elle est dans votre main, donc là, la construction en bleu, bleu clair, là, je ne peux plus la modifier, il n'y a plus le rond, maintenir pour modifier, de toute façon, je ne modifie jamais, les constructions que j'ai, tant que je ne les ai pas placées, donc quand je les ai dans ma main, je ne les modifie jamais, donc en fait, ce paramètre, il est bien, pour les personnes, qui par exemple, en mode, en mode arène, font ça, ils prennent le chapeau, le chapeau, hop, et eux, ils vont peut-être modifier, ils vont faire ça en fait, avec le chapeau, et en fait, après, ils sont là en mode arène, et ils construisent des chapeaux, directement, comme ils le veulent en fait, vous voyez, donc c'est bien pour ceux qui sont joueurs pro, et qu'ils arrivent à modifier, enfin, qui font des paramètres, par défaut de construction, moi, ça ne me concerne pas, donc, je ne l'utilise pas, donc je vais mettre, option, désactiver l'option, ouais, par contre, il faut que je réinitialise, quand même, mon chapeau, voilà, parfait, donc maintenant, voilà, parfait, alors ensuite, un tout zoom, construction turbo, bah là, vous mettez oui, ça veut dire que quand vous allez laisser votre touche appuyer sur la construction que vous voulez, par exemple, si c'est des rampes, ça construira automatiquement, vous ne serez pas obligé de spammer la touche pour que ça construise, donc vous maintenez votre touche de construction, et ça construisera automatiquement, donc confirmez la modification en relâchant, donc là, c'est oui, donc regardez, donc ce que je vous disais pour la construction, c'est que je maintiens ma touche, et ça construit automatiquement, construction turbo, sinon, j'aurais dû, j'aurais dû appuyer, pour chaque construction que je veux mettre, j'aurais dû appuyer sur la touche L1, R1, parce que moi, je place mes rampes sur R1, et à chaque fois, j'aurais dû appuyer sur R1, 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 pour placer les constructions, donc vaut mieux mettre construction turbo pour être plus rapide, alors, la modification, donc, c'était quoi encore le paramètre là, c'est, confirmer la modification en relâchant, donc ça veut dire que là, hop, je vais modifier, j'ai modifié, si je lâche la touche, ça modifie ce que j'ai fait, la modification que j'ai faite, si je mets le paramètre, différemment, donc je le mets en non, confirmer la modification en relâchant, je mets non, maintenant, quand je vais sélectionner, quand je vais faire une modification, hop, là, je lâche la touche de la modification, là, je n'ai plus la touche de modification, et je dois appuyer sur R1, pour confirmer la modification, donc, en fait, c'est une perte de temps, donc, c'est comme ça que, les gens sur console, ils arrivent à construire très rapidement, parce qu'ils ont enlevé ce paramètre, ils ont mis dans le paramètre, ils ont mis, construction, confirmer la modification en relâchant, oui, donc, dès que vous allez relâcher la touche de votre modification, hop, ça modifie directement, et après, les gens, ils arrivent à modifier super rapidement, grâce à ça, donc, ça, c'est une petite astuce, que je vous conseille fortement d'activer, ça, ce paramètre, il faut vraiment l'activer, il faut le mettre sur oui, alors, ensuite, il y a l'aide contextuelle, ça, c'est didacticiel, ça vous dit, si vous êtes nouveau joueur, que vous pouvez grimper sur cet obstacle, moi, je le laisse, parce que, par exemple, s'il y a une nouvelle arme, ou une nouvelle fonctionnalité, le didacticiel va m'apprendre, cette nouvelle fonctionnalité directement, donc, moi, je le mets sur oui, laissez-le sur oui, il va vous dire comment ça fonctionne, une fois, il ne vous le dira pas, plusieurs fois, inverser la caméra, ben non, moi, j'aime pas inverser la caméra, donc, ça veut dire que, si vous faites gauche, que vous préférez que ce soit inversé, vous mettez oui, donc, quand vous allez faire gauche, à droite, ça va tourner à gauche, moi, j'aime pas, quand je veux tourner à gauche, avec mon joystick, ben, je veux que ça tourne à gauche, voilà, tout simplement, c'est pour la caméra, je parle, alors, inverser le contrôleur aérien, je mets non, parce que, quand je veux monter, je veux que ça monte, pareil, pour tout, par exemple, pour les avions, donc, voilà, je peux faire, que quand je descends, ben, ça descende, et quand je monte, ça monte, sinon, ben, ça inverser, ça voudrait dire que, quand vous montez, ça descend, et quand ça descend, quand vous descendez, ça ira vers l'eau, alors, suppression, turbo, mode créatif, ça, c'est pour ceux qui font du mode créatif, en construction, c'est, vous allez, vous mettez oui, et ça supprimera automatiquement, quand vous maintiendrez votre touche, ça supprimera toute la construction, que vous regardez, avec votre, votre caméra, donc, ça, c'est pour le mode créatif, mais, je vous conseille de mettre oui, si vous êtes en mode créatif, ce sera plus rapide, pour supprimer des choses, ou si vous voulez être précis, ben, vous mettez non, et vous supprimez, une chose par une chose, un objet par objet, toucher pour fouiller, interagir, donc, oui, ça, regardez, toucher pour fouiller, interagir, donc, là, je vais prendre un coffre, si vous mettez oui, il faudra juste appuyer, pour que ça ouvre automatiquement, si vous mettez non, que je vais vous montrer, hop, si vous mettez non, toucher, voilà, si vous mettez non, regardez, là, j'appuie une fois sur carré, mais ça n'ouvre pas automatiquement, la boîte, donc, il faut que je laisse, mon doigt appuyer sur carré, pour ouvrir, le coffre ou la boîte, donc, moi, je préfère appuyer, une seule fois, pour que le coffre, s'ouvre automatiquement, et je n'ai pas besoin, de maintenir la touche, pour que, pour que ça fouille, l'intégralité, pour que ça ouvre, le coffre, alors, enregistrement, enregistrer les statistiques de performance, cette fonction permet d'enregistrer les statistiques de performance détaillées, pour les prochaines parties, ou jusqu'à ce que vous quittez le jeu, ça enregistre votre performance, moi, je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas trop à quoi ça sert, sûrement pour des informations, ce n'est pas très important, mode latence faible des commandes, ça, c'est pour ceux qui ont un écran 120 fps, donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez toucher votre touche, une touche, la latence va être plus faible, donc, il y aura une meilleure réaction, quand vous allez toucher votre touche, il y aura une meilleure réaction, vous ne verrez pas vraiment la différence, mais il y a, voilà, ça parle de micro, micro, micro seconde, mais ça peut intervertir sur votre mode 120 fps, donc, je pense que, si j'aurais un écran 120 fps, et que ce serait compatible, même si j'ai déjà un écran 120 fps, mais ce n'est pas compatible, à cause de mon Avermedia, et si j'aurais l'option disponible, je mettrais, mode faible latence des commandes, je pense que je mettrais non, parce que la latence de votre touche tirée, en vrai, si vous voulez peut-être mieux le mettre, les fps seront peut-être impactés, mais quand vous voyez un adversaire, vaut mieux que, quand vous appuyez sur la touche tirée, ça tire directement, avec le moins de latence possible, pour que la première balle le touche le plus rapidement possible, parce que, voilà, je pense que c'est mieux de mettre oui, après, si vous voulez plus de fps, mettez non, mais je pense que ce n'est pas très utile de mettre non, je pense que c'est mieux de mettre oui, alors enregistrer la rediffusion, donc moi, comme je suis youtubeur, j'enregistre toutes mes parties, mais si vous n'êtes que joueur, et que vous ne voulez pas enregistrer vos parties, mettez non partout, comme ça, votre jeu sera plus fluide, parce que, en fait, ça prend de la mémoire, et ça va ralentir votre jeu, si vous laissez le mode 8, parce que ça enregistre, ça prend de la place, donc voilà, ça ralentit vos fps, ça va faire bugger, vous aurez une moins bonne latence, et tout ça, donc, mettez tout sur non, si vous ne voulez pas enregistrer, donc, l'indicateur d'enregistrement en cours, mettez non non plus, mettez non aussi, même si vous mettez rediffusion, enregistrez la rediffusion, parce que si vous mettez ça, vous allez voir en haut à droite, ou en haut à gauche, un gros rond rouge, qui vous dit que vous êtes en train d'enregistrer, mais bon, voilà, je ne vois pas trop pourquoi, j'ai envie d'avoir cette indication sur mon écran, donc c'est quelque chose qui va, encombrer votre écran pour rien du tout, donc mettez non, alors enregistrer la rediffusion, c'est enregistrer toutes vos parties normales, enregistrer avec grande équipe, c'est quand vous faites une foire d'empoigne, et enregistrer les rediffusions du mode créatif, c'est quand vous êtes en mode créatif, ok, donc si vous êtes en foire d'empoigne, et que vous voulez enregistrer, vous mettez oui sur l'écran d'équipe, alors configuration des couleurs, donc là, vous appuyez sur X, et là, en fait, l'écran que vous êtes actuellement, vous allez pouvoir régler vos couleurs, vous voyez que je n'ai aucune interface, je n'ai pas la carte, je n'ai rien du tout, et là, je vais pouvoir régler mes couleurs vis-à-vis de mon écran, donc je vais dans les paramètres de mon écran, et je règle les couleurs, c'est pour ça, ça sert à ça, donc test de gris, hop, test de gris, c'est pareil, c'est pour les paramètres de votre écran, pour paramétrer votre écran, par rapport à l'image que vous voyez actuellement, donc par exemple, si vous êtes dans une zone sombre, et que vous vous dites, mais attends, je ne vois rien avec l'écran, je ne vois rien avec mon écran, comment ça se fait, vous allez dans options, paramètres, hop, tout en bas, et vous allez configurer, soit votre niveau de couleur de gris, ou soit vos niveaux de couleur, donc vous sélectionnez ça, et maintenant, vous pouvez sélectionner sur vos paramètres de jeu, et faire en sorte que vous voyez clair dans le noir, voilà, vous augmentez la luminosité de votre écran, ou autre paramètre, donc voilà, ça sert à ça, alors ici, l'interface, l'échelle de l'interface, c'est votre POV, donc votre carte, vos armes, vos munitions, vos points de vie, etc, etc, donc regardez, je vais le mettre au minimum, je vais le mettre à 25%, et vous voyez bien que là, la carte, elle s'affiche en mini, vraiment en tout petit, mes armes et tout ça, mon inventaire s'affiche en tout petit, en bas à droite, vous pouvez voir que c'est minime, donc ça, si vous connaissez votre jeu par cœur, vous pouvez le mettre, mais après, vous ne voyez rien sur la carte, donc le minimum, je ne vous conseille pas de le faire, quand même, après, si vous voulez juste enregistrer une vidéo YouTube, bah ouais, ça peut être bien, parce que comme ça, la POV, enfin, la carte et tout ça, si en vrai, les spectateurs qui regardent d'autres vidéos, ils s'en foutent un peu de la carte, si vous voulez juste faire une vidéo stylée, voilà, vous mettez votre POV au minimum, pour que ça ne dérange pas, le gameplay, pour votre vidéo, et si vous mettez au maximum, regardez ce que ça donne, c'est affreux, vous voyez tout en grand, donc là, vous voyez tout en géant, donc voilà, moi je mets à 100, parce que quand je fais une vidéo, comme je fais des vidéos tutos, emplacement, ou de défis, de guides et tout ça, où il faut aller, etc., bah je préfère quand même laisser l'échelle à 100%, comme ça, la personne qui regarde la vidéo, peut voir en haut à droite ma carte, où je me trouve actuellement, et peut se repérer, grâce à ce point de repère, donc voilà, je la laisse à 100, donc ensuite, là, afficher le nombre de spectateurs, c'est quand vous tuez des personnes, ensuite, quand vous êtes en train de jouer, il y a le nombre de spectateurs, qui s'affiche en bas à gauche, et si je ne me trompe pas, vous pouvez le désactiver, si par exemple, ça vous oppresse, que vous voyez qu'il y a des gens qui vous regardent, qu'il y a 5 ou 6 personnes qui vous regardent, si ça vous oppresse, vous désactivez cette option, le viseur, c'est le viseur, ne le désactivez pas, sinon vous n'aurez plus de viseur, le PV du joueur, vous n'aurez pas des informations sur les PV, les ressources, les matériaux, la mini carte, barre de raccourci, voilà, tout ça, c'est des choses que vous allez désactiver de votre POV, donc barre de raccourci, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, je ne vois pas, c'est quoi la différence, ah, ben, barre de raccourci, je crois que c'est votre inventaire, en bas à droite, regardez, je n'ai plus mes armes d'affiché, donc la barre de raccourci, c'est vos armes, hop, on va réactiver, boum, là je vois mes raccourcis, voilà, parfait, donc laissez bien ça d'activer, rien, quoi d'autre, info de la cible, je ne sais pas trop ce que c'est, flux des butins, touche, carte de sac à dos, enfin voilà, tout ça, c'est ce qui s'affiche sur votre écran, ok, mode créatif, stade de performance, ça ne sert à rien, indication des commandes, ben oui, enfin sauf si vous connaissez vos commandes par cœur, vous pouvez mettre non, munitions sur réticule, ben ça c'est quand vous visez avec votre arme, vous voyez combien de munitions il y a, c'est une petite information qui peut être utile, donc là je sais que je suis à la moitié de mon chargeur, et que je dois recharger, donc voilà, c'est une information qui est assez utile, qui est assez important, moi je trouve qu'il faudrait, qu'il faut la laisser, donc attendez, j'ai reçu un message, ok c'est bon, c'est pas très important, journal de l'élimination, etc, c'est pareil, voilà, c'est toutes les informations qui s'affichent sur votre écran, alors la gyroscopie, c'est par rapport à votre manette, donc à la détection de mouvements de votre manette, donc si maintenant vous mettez oui, regardez, quand je vais bouger ma manette de gauche à droite, ma vue va bouger, donc en fait c'est un détecteur de mouvements en fait, de votre manette, donc c'est disponible sur DualShock 3, 4, donc manette PS4, et manette PlayStation 5, après sûrement d'autres manettes sont compatibles, mais ça je ne sais pas, alors si vous voulez en savoir plus sur la gyroscopie, je vous mettrai un tuto en description, en commentaire épinglé, qui vous explique comment l'utiliser, comment le paramétrer, et tout ce qu'il faut savoir à propos de ce paramètre, alors pour les claviers et les souris, ben effectivement je n'ai pas de clavier, je n'ai pas de souris, je suis en manette, donc ça je ne pourrais pas vous dire grand chose là-dessus, mais bon il y a la sensibilité, etc, donc là les commandes, pareil pour les touches ici, contrôleur du clavier, je ne saurais pas vous aider à propos de ça, parce que je ne joue pas à clavier-souris, donc voilà, alors option de la manette, alors pour la course automatique, moi j'ai mis oui, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est tout simplement quand vous allez courir, et que vous allez appuyer deux fois sur la touche, pour courir, donc moi c'est deux fois l'analogue de gauche, donc j'appuie deux fois sur l'analogue de gauche, et là je lâche l'analogue de gauche, et mon personnage va continuer à courir en illimité, enfin là il sprint, mais voilà, donc dès que la barre de sprint est terminée, mon personnage va continuer à courir en automatique, donc voilà je peux, par exemple si je suis là, je vais vite aux toilettes, mais je veux que mon personnage l'avance, ben j'appuie deux fois sur l'analogue avancé, je vais aux toilettes, et mon personnage va courir tout droit, jusqu'à temps que je reprenne l'analogue, enfin que je reprenne la manette en main, et si je veux qu'il arrête, donc là j'appuie deux fois, si je veux qu'il arrête, je fais un coup vers l'arrière de mon analogue, pour qu'il arrête de courir en automatique, voilà, c'est un petit paramètre, plus ou moins stylé, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, après si vous voulez une course automatique, vous pouvez tout simplement avancer vers l'avant, et appuyez sur la touche, le pad de votre manette, et regardez, ça court automatiquement, voilà, vous ouvrez votre carte, et votre personnage va courir automatiquement, parce que normalement, la course automatique s'active automatiquement, quand vous êtes sur votre carte, donc voilà, alors construction immédiate, spécialiste, construction, donc, quand vous changez de structure, en utilisant spécialiste, ah oui, donc ça, vous pouvez mettre oui ou non, donc regardez, je vais mettre non, je pense que je vais le laisser sur, non, je vais le laisser sur oui, donc regardez, par exemple, si je veux change de construction, maintenant, si je vais appuyer sur le mur, normalement, normalement, ça devrait, ah oui, c'est parce que je suis en construction turbo, attendez, on va désactiver la construction turbo aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait, construction turbo, non, voilà, donc maintenant, quand je mets un, évidemment, j'ai plus de construction, plus de matériaux, on va faire un petit peu, donc voilà, regardez, là, si je passe, de la rampe, à un mur, ça ne construit pas, il faut que j'appuie deux fois sur la touche, pour que ça construise, donc moi, je vous conseille quand même de mettre 8, en fait, parce que sinon, en fait, le truc, c'est que si vous connaissez vos touches, par cœur, vous savez que là, c'est un mur, donc quand vous appuyez, vous appuyez sur la touche, pour placer un mur, vous voulez que le mur, il s'appuie, il se place automatiquement, quoi, vous voulez pas appuyer, une deuxième fois sur la touche mur, pour qu'il se mette, donc là, par exemple, si je veux mettre une rampe, j'appuie deux fois, si maintenant, je veux mettre un mur, où j'appuie une fois, deux fois, ok, donc ça, c'est le problème, donc là, si je veux mettre une rampe, une fois, je dois appuyer sur la rampe, une fois, et deux fois, pour que ça place, si maintenant, je mets, construction immédiate, quand je change de construction, hop, je mets appliqué, maintenant, si je construis, une rampe, et que maintenant, je passe sur la touche mur, sur la construction mur, ça met le mur automatiquement, regardez, vous avez vu, ça met le mur automatiquement, donc hop, je mets une rampe, je mets un mur, je mets une rampe, je mets un mur, vous voyez, ça se met automatiquement, donc voilà, j'ai pas besoin d'appuyer deux fois, sur la touche, donc c'est plutôt important, après, je vais quand même réactiver, ma construction turbo, voilà, hop, alors ensuite, la durée de pression, pour modifier, ça, si je le mets, par exemple, là, je l'ai mis à 1,75, je trouve que c'est très très bien, si je le mets à 2,50, quand je vais près d'un mur, je vais devoir appuyer pendant, plus longtemps, vous avez vu, regardez le temps que ça prend, pour que ça modifie, ok, maintenant, je vais le mettre au minimum, et vous allez voir, que je vais, ça va se faire quasi instantanément, donc là, durée de pression pour modifier, appliquer, regardez, vous avez vu, j'ai, vous voyez, en même pas, une demi, en fait, ça se fait en, comme il est noté, en fait, comme il est noté, en combien de millième de seconde, ça se fait en une millième de seconde, vous appuyez, une millième de seconde, sur votre touche modifiée, ça modifiera, là, si vous augmentez, au max, il faudra appuyer sur votre touche, 2,5 microsecondes, donc voilà, après, c'est un petit détail, mais c'est un détail, qui peut faire la différence, moi, je l'ai mis à 175, voilà, je trouve que c'est bien, 175, quand je mettais moins, ça modifiait, alors que je ne voulais pas modifier, et quand je mettais plus, ça mettait un peu trop de temps, donc là, je suis vraiment à la limite, 0,175, je trouve que c'est la limite, alors, durée de pression pour glisser, c'est la même chose, si vous appuyez, donc oui, sauvegarder, si vous appuyez sur votre touche glissée, donc hop, là, je maintiens ma touche R3, pendant, une microseconde, 0,5, une microseconde, 0,5, vous voyez, je maintiens la touche, si maintenant, je mets 2,250, je crois qu'il y a même plus, non, c'est 250, il faut que je maintienne ma touche glissée, un peu plus longtemps, pour qu'il glisse, si maintenant, je mets, 1, une microseconde, il y a même moins qu'une microseconde, il y a 0,1 microseconde, là, j'appuie, voilà, ça glisse ça, alors là, là, j'appuie, ça glisse direct, en vrai, c'est plutôt pas mal ça, je crois que je vais le laisser, j'ai même pas besoin de maintenir, pour que ça, ah, mais en fait, regardez, je peux même le faire le truc en illimité, alors, je fais ça, je saute, j'appuie, hop, je saute, c'est stylé en fait, je crois que je vais le laisser à 0,1, 0,01, c'est plutôt stylé, je pense que je vais le laisser, si ça me dérange, je augmenterai le temps, alors, axe de réinitialisation de la caméra, alors là, ce paramètre, je vois pas du tout ce que c'est, axe de réinitialisation de la caméra, je ne comprends pas du tout ce que c'est, donc si quelqu'un s'y connaît à propos de ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que franchement, je vois pas à quoi ça sert, j'ai essayé, et je ne comprends pas, donc voilà, merci à tous ceux qui pourront nous donner des informations à propos de ce paramètre, alors délai de réinitialisation de la caméra, c'est par rapport à l'axe de réinitialisation de la caméra, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est en mode créatif, si je ne me trompe pas, donc je ne saurais pas vous le montrer là, mais voilà, je crois que c'est en mode créatif, mais je ne suis pas sûr, alors vibration, bien entendu, moi je mets non, parce que ça me dérange, après si vous voulez une meilleure immersion, vous mettez oui, sensibilité de la caméra, là c'est propre à vous même, donc soit vous mettez normal, soit vous mettez plus, regardez si vous mettez des mains à la sensibilité de caméra, donc la sensibilité de caméra, c'est quand vous ne visez pas, ensuite il y a la sensibilité de caméra quand vous visez, donc là regardez, quand je tourne, c'est super rapide, donc là moi je vais le mettre à 5, paramètre, hop, je vais le mettre à 5 en normal, moi je préfère que ce soit normal, et regardez c'est un peu plus lent, mais voilà, je trouve que c'est correct et j'aime bien, donc ça c'est propre à vous même, pareil pour la sensibilité visée, si vous mettez plus, ça visera plus, enfin la sensibilité quand vous viserez comme ça, sera plus rapide si vous mettez 10, que si vous mettez 5, moi je l'ai mis à 5, je trouve que c'est normal, c'est bien, ok, alors multiplicateur de la sensibilité construction, bah là c'est pareil, c'est la sensibilité quand vous êtes en mode construction, et la sensibilité de la modification, donc là c'est pareil, donc mode construction, c'est quand vous êtes la sensibilité comme ça, là je l'ai mis un peu plus rapide, parce qu'en fait quand vous construisez, il faut être un peu plus rapide pour construire, construire et faire des murs un peu partout, pour escalader, enfin faire des trucs, escalader non, pour vous contrer, etc, et pour la modification, la sensibilité de modification, c'est quand vous êtes sur une construction, la rapidité, la sensibilité de votre modification, donc hop, voilà, vous voyez, comme ça, après, il faudrait peut-être que je la rétrécisse, parce que je ne la contrôle pas très bien, au niveau 2, enfin sensibilité 2, je trouve que c'est un peu trop rapide pour moi, il faudrait peut-être que je la modifie, surtout pour les modifications, je pense que, en vrai, la sensibilité de modification construction, je la laisse à 2, mais celle-là, je vais la mettre à 1.5, je trouve que ce sera plus correct pour ma sensibilité, alors utiliser des options avancées, ça, c'est pour configurer plus de, pour avoir plus de paramètres à configurer, faites attention, lorsque vous modifiez les options avancées, un paramètre incorrect pourrait affecter votre capacité à viser, donc là, regardez, j'ai mis oui, où est-ce que je suis là, qu'est-ce que c'est passé, donc là, j'ai mis oui, et là, j'ai des sensibilités avancées, donc j'ai un mode avancé, donc vitesse de la caméra, horizontale, verticale, horizontale, verticale, accélération, durée avant vitesse max, c'était ça franchement, genre 2 microsecondes, et puis après, vous avez la sensibilité qui augmente à une vitesse maximale, ouais, accélération instantanée, en construisant, on va tester, on va tester, donc là, je pense que, quand je prends la constru, ouais, je sais pas, je sais pas, peut-être que la vitesse, elle augmente, regardez, j'ai l'impression, ouais, non, je sais même pas, je crois que c'est directement la vitesse maximale, donc, ça c'est des trucs, moi je vous conseille pas trop de toucher, si vous ne vous y connaissez pas, n'y touchez pas, on va laisser sur non, et on va mettre ça, non, et on va appliquer, alors zone mort du stick, moi je vous conseille de le mettre au minimum, au minimum de chez minimum, donc là, moi je suis déjà au minimum, ici je suis pas au minimum, parce que c'est, en fait, par rapport à mon joystick de droite, donc là, je vais le mettre au minimum, vous allez voir, donc là ça va, ok, donc là ça bouge pas, mais en fait, si, parce que ma manette, elle a pas de problème, mais votre manette, plus vous allez jouer avec, plus il y aura un problème avec votre manette, votre analogue va être, de moins en moins, fixe au milieu, en fait, donc en fait, il va pencher un peu plus vers le haut, donc votre personnage, en fait, votre vue, elle va faire ça, elle va monter toute seule, vous touchez pas votre manette, mais votre vue va monter toute seule, parce que tout simplement, votre manette, elle est en train de s'endommager, petit à petit, plus vous allez jouer avec, donc pour contrer ça, si vous avez une nouvelle manette, comme moi là, j'utilise une nouvelle manette, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème, vous mettez au minimum, ça veut dire que dès que vous allez toucher votre joystick, ça va bouger direct, votre zone morte, vous la mettez au minimum, moi c'est un conseil que je vous donne, mais si maintenant, vous avez un problème avec votre manette, et que votre joystick, votre caméra bouge toute seule, ou votre personnage bouge tout seul, là vous augmentez votre zone morte, pour contrer en fait, le bug de votre manette, enfin, que votre manette soit, si votre manette est abîmée, vous augmentez la zone morte, pour contrer ce problème, donc voilà, sinon de base, vous mettez, tout au minimum, à 5, alors activer des gâchettes adaptatives, donc ça c'est pour ceux qui sont sur Playstation 5, quand vous allez tirer avec un arc, vous allez ressentir une force, sur votre bouton R2, donc le bouton R2, c'est une gâchette adaptative, donc vous allez devoir appuyer plus fort, sur la touche R2, pour avoir une immersion totale dans le jeu, donc voilà, par exemple, vous allez utiliser un arc, il faudra maintenir, et il y aura une résistance sur la touche, si vous tirez avec un fusil, ce ne sera pas la même résistance qu'avec un arc, donc voilà, c'est pour une immersion plus importante, mais bon, ce n'est pas très utile, moi je la désactive, parce qu'en plus de ça, cette touche gâchette adaptative, plus vous allez l'utiliser, cette option, plus ça va user la manette, la touche, donc moi je ne préfère pas l'user, donc je ne l'active pas. Utilisez l'effet à la pression, c'est pareil, c'est par rapport aux gâchettes adaptatives, la force de la gâchette adaptative, si vous voulez que la force, la résistance soit élevée, vous mettez 8, si vous voulez qu'il y ait une petite résistance, vous mettez 1 ou 2, voilà, position de départ, ça c'est par rapport à la position de départ de votre touche, enfin voilà, ça je ne sais pas trop, mais bon, c'est un truc que je n'utilise pas, alors véhicule accéléré avec le stick, alors ce paramètre est intéressant, parce qu'en fait, quand vous êtes dans un véhicule, sur console, il faut maintenir votre joystick vers l'avant, pour accélérer, et je ne savais pas qu'il y avait ce paramètre pour le véhicule, donc je vais mettre non, maintenant, normalement, quand je vais dans un véhicule, je vais devoir appuyer sur une touche, pour avancer, donc on va essayer avec le bateau, donc ça ne marche pas avec le bateau, par contre, donc je vais essayer avec un véhicule, donc on va aller dans une ville tester ça, donc ça veut dire qu'avec le bateau, il faudra toujours utiliser le joystick gauche pour avancer, donc il faudra le placer vers l'avant pour avancer, et le placer vers l'arrière pour freiner, par contre, là, avec le véhicule, si j'ai bien compris, ça va me permettre de jouer comme dans un jeu de voiture, donc je rentre dans le véhicule, je pense que R2, ça va me faire accélérer, voilà, effectivement, donc voilà, c'est plus le joystick, maintenant, j'appuie sur R2 pour accélérer, et L2 pour freiner, mais franchement, mais c'est trop génial, là, je me sens dans un jeu de voiture, et je trouvais que c'était vraiment nul, qu'il fallait avancer avec le joystick, et reculer avec le joystick, moi, après, maintenant, il faut que je m'habitue, parce que je m'étais habitué avec le joystick, maintenant, il faut que je m'habitue que c'est R2 pour reculer, et L2 pour avancer, et L2 pour reculer, mais voilà, c'est comme dans un jeu de conduite, donc c'est plutôt agréable, je préfère ça, que l'autre paramètre, qui était là avant, donc je ne savais même pas qu'il y avait ce paramètre, donc ça, c'était plutôt cool, donc ça, c'était tout le tour, donc là, les options de volume, c'est le volume général, musique, enfin, moi, ce que je vous conseille, c'est de la musique, franchement, je la mettrai à 50, si je serais vous, les effets sonores, je les laisserai à 100%, parce que, voilà, c'est des pas, les coffres, les tirs, et tout ça, donc ça, je laisserai à 100%, les dialogues, je les mettrai à 75, même pas, je les mettrai à 50, en vrai, je m'en fous, si je veux vraiment jouer le gameplay, faire des kills, et faire des top 1, voilà, je ferai ça, discussion vocale, je mettrai, ça, c'est discussion vocale, quand vous êtes en, ça, je le laisserai, c'est 100%, il faut bien entendre vos teammates, donc vos potes, il faut bien les entendre, donc vous mettez à 100%, cinématique, je mettrai à 50%, après, cinématique, vous pouvez laisser à 100%, parce que, cinématique, il n'y en a pas quand vous jouez, donc ça ne vous dérangera pas, incrustation d'images, ajoutez le volume d'incrustation d'images, ça, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, voire même, dans les dialogues, vous mettez à zéro, si vous voulez juste jouer, musique, vous mettez à zéro, et voilà, tant que vous vous entendez, les effets sonores, c'est le plus important, vous entendez la discussion vocale de vos potes, c'est le plus important, et incrustation d'images, je ne comprends pas, on va mettre à 100%, on va mettre à 0%, maintenant, voir si c'est ce que je crois, mais je ne pense pas, parce que c'est dans volume, donc, ouais, je ne, ah, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, c'est par rapport au mode sourd, je pense, donc, on va tester ça, donc, le mode sourd, ça, c'est un truc super, super intéressant, pour tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui me le demandent, c'est comment, comment faire pour voir les coffres, s'afficher, les pas s'afficher sur votre écran, donc, le mode sourd, il est, visualisation des brutages, et je pense que l'incrustation d'images, c'est par rapport, justement, à la visualisation des brutages, donc, ça, c'est très important, moi, je vous conseille de mettre oui, parce que comme ça, quand vous êtes près d'un coffre, ou près d'un ennemi, vous voyez les pas, et vous voyez les coffres, donc, regardez, je vais aller près d'un coffre qui est juste là, hop, là, regardez, je vois le coffre, et là, je pense que l'incrustation d'images, ici, si je la mets à zéro, je vais peut-être moins voir le coffre, non, ça n'a pas de différence, je ne sais pas c'est quoi l'incrustation de l'image, mais vous avez vu, je vois là, je vois l'oiseau, je vois le coffre, je vois les ennemis, ils marchent à côté de moi, ça c'est pour le paramètre, visualisation débrutage, moi je vous conseille fortement de le mettre, donc par contre, incrustation d'image, je ne sais pas c'est quoi, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à lire en commentaire, là je vais le laisser à 50, alors, son spatial du casque, moi j'ai mis non, de toute façon, je l'ai désactivé, c'est une option pour avoir, le son en tri, je ne sais pas quoi là, c'est pour avoir un son spatial, donc quand quelque chose passe à gauche, vous l'entendez à gauche de votre casque, quand quelque chose passe à droite, vous l'entendez à droite de votre casque, il faut avoir un casque spécial, pour que le son soit activé, enfin le paramètre soit activé, mais de toute façon, vous avez quand même, quand un ennemi, même si vous le désactivez cette option, quand il y a un ennemi qui passe à gauche, vous l'entendrez quand même, vous savez qu'il est à gauche, mais vous l'entendrez moins prononcé, là c'est pour vraiment prononcer, les pas à gauche, mais je trouve que ce n'est pas très important, de toute façon, il faut un casque spécifique pour le voir, alors option des sous-titres, voilà, l'option des sous-titres, la taille, si vous voulez que ce soit écrit en plus grand, la couleur du texte, de toute façon, le jeu est en français, donc il parle en français, je ne pense pas que vous avez des sous-titres, après je les laisse, mais je pense que ce n'est pas obligatoire, discussion vocale, pour tout le monde, soit amis, équipiers, ou soit amis seulement, ou alors personne, si vous voulez parler à personne, vous mettez personne, si vous voulez parler seulement à vos amis, en discussion vocale, vous mettez amis, si vous voulez parler à vos amis, et vos équipiers, par exemple, quand vous rentrez dans une game, et que vous mettez comblé, vous avez des équipiers, vous pourrez les entendre, et si vous mettez tout le monde, vous entendrez tout le monde, alors micro ouvert, oui ou non, si vous voulez à micro ouvert, en fait, c'est directement, votre micro est directement ouvert, H24, et ici, vous pouvez activer l'option pour parler, mais je pense que, c'est uniquement sur clavier, oui exactement, il est marqué uniquement sur clavier, donc si vous êtes sur manette, voilà, micro ouvert, obligatoire, canal vocal, donc soit de partie, ou soit de groupe, moi je laisse partie, comme ça quand je rencontre des gens, dans la partie, je peux leur parler, si vous mettez groupe, chaque personne qui seront dans la partie, vous ne les entendrez pas, et eux ne vous entendront pas, voilà, notification de discussion vocale, bah oui, comme ça quand quelqu'un vous rejoint, vous avez une notification, disant que la vocale est activée, ou désactivée, si vous mettez nom, vous n'aurez pas la notification, alors musique sous licence, si vous êtes un joueur, et que vous n'êtes pas youtubeur, twitcheur ou quoi, vous mettez jouer, comme ça vous entendez toutes les musiques, même les musiques copyright, en fait c'est pour les youtubeurs et les streamers, par exemple, s'il y a une danse avec une musique de, je ne sais pas moi, de Lady Gaga, bah en fait, nous on va choper un strike, si on met jouer, donc en fait, youtube va nous striker, va nous mettre un copyright, parce qu'on ne peut pas utiliser les musiques des autres, ok, donc si c'est sous licence, et que vous êtes youtubeur, il faut mettre, couper le son de tout le monde, donc comme ça, même si vous, vous jouez une musique sous licence, vous n'aurez pas de problème avec youtube, ou twitch, si vous êtes sûr de ne jamais jouer, une musique sous licence, et que vous connaissez toutes les danses, ou toutes les musiques, bah vous pouvez seulement couper le son des autres joueurs, qui eux, vont venir près de vous, faire une musique sous licence, bah là, vous entendrez pas, vous verrez la danse, mais vous ne verrez pas, vous n'entendrez pas la musique sous licence, donc vous ne risquez pas, de vous faire strike, votre chaîne youtube, ou votre twitch, donc là, c'est le clavier, donc là, bah un clavier, ça, je ne l'utilise pas, ici, c'est Manet, ça on fait là, alors là, moi, il y a old school, voilà, les paramètres de base, paramètres pour, de base, voilà, sur Fortnite, c'est de base, il y a la paramètre pour les builders, donc les constructions, enfin, pour avoir un paramètre, par défaut de construction, il y a le combat pro, pour être, paramètres de base, pour les combats, et paramètres de base, pour les builders, les constructeurs pro, moi, j'ai fait custom, parce que je veux que ce soit customisé, à ma façon, donc là, par exemple, regardez, j'ai interverti le bouton L2 et L1, et L1 et R1 et R2, parce que je préfère, appuyer sur L1 pour viser, et R1 pour tirer, parce qu'en fait, la touche L2 et R2, quand vous visez, vous tirez, surtout la touche R2, quand vous tirez, c'est une gâchette, plus longue à appuyer, parce que, il y a une souplesse, sur la gâchette, que sur R1, c'est, la latence, quand vous allez appuyer sur R1, et sur R2, n'est pas la même, sur R2, votre latence sera plus, plus grande que sur R1, quand vous allez appuyer sur R1, ça va directement tirer, que sur R2, il y a une petite latence, même si vous ne la voyez pas, visuellement, c'est sûr et certain, ce que je vous dis, c'est sûr et certain, donc voilà, moi j'ai interverti ces deux touches, après, toutes les touches que je vous montre, que moi, que vous voyez à l'écran, c'est des touches, propres à moi-même, tout simplement, donc là, j'ai laissé de base, les inventaires, enfin voilà, c'est ce que j'ai sélectionné, donc quand vous voulez modifier une touche, vous allez sur la touche en question, et vous pouvez choisir la touche que vous voulez, associer, par exemple, à la flèche de gauche, moi je suis sur la flèche de gauche, donc voilà, je peux associer n'importe quelle touche que je veux, donc ça, c'est dans les commandes de combat, ça, c'est dans les commandes construction, pareil, quand vous appuyez sur rond, et que vous avez votre mode construction, donc votre feuille de construction, dans vos mains, et bien là, ça, c'est les touches de construction, donc là, moi je veux que l'escalier soit sur R1, quand j'appuie sur R1, c'est un escalier, L1, un mur, je peux très bien intervertir, choisir le sol sur L1, enfin, c'est vous qui choisissez votre préférence, pareil pour les touches ici, vous pouvez tout paramétrer, alors ici, modifier les commandes, c'est pareil, enfin, si dans, je ne sais pas ça, je crois que je ne les utilise pas, commande de compétences, je n'utilise pas non plus, je ne crois pas, donc voilà, ça, je ne sais pas trop ce que c'est, la zone morte, moi je l'ai déjà mis, enfin, ça, je l'ai déjà réglé, par contre, de toute façon, ce n'est pas ici que ça se règle déjà, mais je ne sais pas pourquoi l'autre, il n'est pas au minimum, je croyais que je l'avais mis au minimum, je crois que c'est ici, zone morte, ah oui, mais c'est parce que mon autre manette, elle a un problème, donc je l'ai laissé sur 15, donc ça, c'est là que vous réglez la zone morte, alors, compte et confidentialité, donc là, c'est pour les joueurs PC, quand vous allez cliquer sur X, que ça va copier autre pseudo, enfin, je pense que sur console, ça peut peut-être marcher aussi, mais bon, on s'en fout, là, c'est se déconnecter du compte, demander un remboursement, envoyer, enfin, accepter les enquêtes d'opinion, parfois, si vous mettez oui, ils vont vous demander si vous appréciez telle chose, telle chose, de combien, à combien de pourcents, d'une note de 1 à 5, ils vont vous demander si vous appréciez ou pas, masquer les mots grossiers, c'est pour, dans le chat, pour masquer les mots grossiers, par exemple, ici dans le chat, discussion, s'il y a des mots grossiers, ça va les cacher automatiquement, bon, ça a bien sûr une limite, c'est le mec qui met un truc, un gros mot, que Fortnite ne le détecte pas, il ne sera pas le masqué, permission de demande d'amis, n'importe qui, amis d'amis ou personne, voilà, c'est pour recevoir les demandes d'amis, je pense que moi, je ne vais mettre personne, ouais, je ne vais mettre personne, non, je vais mettre n'importe qui, non, je ne vais mettre personne, j'arrive pas à me décider, je ne vais mettre personne, alors, cacher vos noms de comptes sociaux, associés, donc ça, c'est pour cacher votre pseudo, PSN, je crois, moi, je pense que c'est ça, si vous jamais vous connectez avec votre PlayStation, ça cachera, on va sauvegarder, ouais, je ne sais pas trop, mais ouais, c'est des paramètres de confidentialité, enfin, je n'utilise pas vraiment ce genre de choses, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, ok, je ne peux plus aller dans paramètres, voilà, ok, afficher la discussion textuelle, c'est ce que je vous ai montré, le truc textuel en bas à gauche, afficher les notifications sociales, c'est quand quelqu'un se connecte, se déconnecte, vous le voyez que c'est déconnecté, par exemple, Valor Antchoin vient d'allumer son jeu, donc je recevrai une notification me disant qu'il est connecté, recevoir des cadeaux, ben là, c'est pour recevoir des cadeaux, il faudra bien surmettre oui si vous voulez que vos potes vous envoient des cadeaux, importation d'amis automatique, moi je mets non parce que sinon, ça vous importe tous vos amis, dans votre, par exemple, tous mes amis de PlayStation, ça va les importer dans mes amis Epic Games, donc je n'ai pas trop envie, autoriser le jeu multi-plateforme, ben ça, c'est pour jouer sur Xbox, PC, PS4, enfin, voilà, vous êtes joueur sur PS4, vous pouvez jouer avec des joueurs Xbox ou PC, si vous ne voulez pas, parce que, ben voilà, vous trouvez que les joueurs PC sont trop forts, vous mettez non, comme ça, vous n'allez pas jouer contre des joueurs PC, donc c'est plutôt intéressant, apparaître dans le classement carrière, ben, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est sûrement en classement, voilà, mode anonyme, non ou oui, donc si vous mettez oui, vous serez en mode anonyme, personne ne verra votre pseudo, afficher le niveau de saison dans le, dans le, dans le journal, je ne sais pas trop ce que c'est, je ne sais pas, c'est où le journal, voilà, j'ai mis non, on va mettre 8, afficher votre niveau de saison pour les joueurs qui ne sont pas dans votre section, ah ok ok, en fait, c'est pour ceux qui, pour pas que les autres voient votre pseudo, donc si vous mettez non, votre niveau de section est masqué pour les joueurs qui ne sont pas vos équipiers, si vous mettez oui, ben ils verront votre niveau de saison, donc je vais mettre oui, comme ça les gens voient, cacher le nom des autres joueurs, vous verrez le nom des autres, donc là si vous mettez oui, ben vous verrez aucun nom des autres joueurs, si vous mettez non, vous verrez tous les noms, alors matchmaking dissimulé, ça veut dire que si maintenant vous mettez, je ne sais pas moi, 30, on va mettre le maximum, on va mettre 100 secondes, ça veut dire que si maintenant vous êtes en live, c'est pour éviter les, les stream hackers, les abonnés qui vous stream hack, donc si vous mettez 100 secondes ou 20 secondes ou 30 secondes, en fait ça va lancer un matchmaking, mais la personne qui va lancer en même temps que vous, donc l'abonné va lancer en même temps que vous, ben elle aura plus de difficultés à rejoindre votre partie parce qu'en fait c'est un matchmaking dissimulé, il va, il va croire qu'il est dans la même partie, mais en fait il n'est pas dans la même partie, le problème de ce paramètre, c'est que ça vous rendra les, les files d'attente plus longues, donc voilà, enfin légèrement, légèrement il est marqué de toute façon, crédit de Fortnite, ben c'est les crédits, voilà rien d'intéressant, c'est ceux qui ont créé le jeu, etc., et information légale, c'est pour les informations, voilà, le règlement, donc voilà, je pense que je vous ai vraiment tout dit, je vous ai, en fait, en vrai, je vous ai expliqué chaque paramètre, chaque information, chaque réglage, je vous ai tout expliqué de A à Z, donc bien entendu la vidéo est un peu longue, mais voilà, je vous ai expliqué chaque chose, à quoi ça sert, comment ça s'utilise, donc j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu et vous sera utile, ça m'a demandé beaucoup de temps, donc j'espère que vous likerez énormément, merci à tous ceux qui likeront et merci à tous ceux qui mettront un petit commentaire pour le soutien, franchement ça fait super plaisir et surtout n'oubliez pas de mettre mon petit code créateur dans la boutique de Fortnite, c'est trois lettres, c'est rapide, c'est efficace, c'est S, c'est M, voilà, c'est trois lettres, voilà, merci, merci énormément à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire, mais si vous le mettez, vous êtes les BG les mecs et faut pas oublier qu'il s'efface toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à l'actualiser, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakulmec et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz